De la rose sur le poignet au lion géant dans le dos, le choix ne manque pas quand on cherche une idée de motif à s'ancrer sur la peau pour toute la vie. Et pourtant, le tatouage a longtemps été une pratique mal vue. En 2019, l'agence d'intérim CAPA a réalisé une étude pour connaître l'avis des français sur le lien entre le tatouage et l'emploi. Près de 83% des personnes interrogées le considéraient comme un frein professionnel. Mais alors qu'en est-il aujourd'hui ? J'ai profité de ma séance de tatouage pour poser la question à Gaëtan, tatoueur basé à Paris. Il y a plein de clients qui viennent me voir et qui disent « Ouais, moi j'ai un travail, donc ça ne me permet pas de pouvoir arborer un tatouage, vraiment une grosse pièce ultra voyante ou pas, alors qu'ils en ont envie. » Mais je leur dis « Après, tant que tu n'as pas non plus un truc qui visuellement ternit pas cette image-là que tu veux donner, ça va. Si tu arrives et que tu as un énorme crâne ici avec une épée qui fait tout le tour du cou, oui, ça ne va pas t'aider dans ton travail. Mais tu vois, ton tatou, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va te dire « Mec, non, ça ne va pas être possible ton tatouage. » Donc ça évolue petit à petit, mais on n'est pas encore à 100% du process. Aujourd'hui, les chiffres donnent raison à Gaëtan. Un Français sur cinq est tatoué, soit près de 20% de la population. C'est deux fois plus qu'il y a dix ans. D'une vingtaine de salons de tatouage dans les années 80, on en compte plus de 5000 actuellement. Alors est-ce un effet de mode ou bien l'essor d'une pratique en pleine expansion ? Seul le temps pourra répondre à la question. Merci.